Ce qui est nouveau aussi, c'est que tout a été intégralement filmé. Vous savez que c'est interdit, sauf pour les procès historiques. Alors celui-ci est peut-être un procès historique. L'association des amies du triton est l'association qui offre son frontière, représentée par Maître de Branger, devant le tribunal. Il ne s'agit plus de régulariser, mais bien de sauver ce qui peut encore être. Madame le Président, Madame de la Cour, j'ai entendu que nous n'avions pas fait les évaluations et que les critères étaient cumulables. Même si la preuve est mise en considérée, il faut bien s'élever. Je trouve que tu t'en as très bien sorti en fiscal, qu'elle aussi. On a vraiment fait un effort de... Ouais, on a gagné, c'est sûr. On a un bon sentiment en tout cas. L'audience est ouverte, l'universisation. Par mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le préfet de l'AN et de l'ERN au Bonheur-de-Port conclut au rejet de la requête. Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. C'est dans cet état que se présente cette affaire, Madame la Présidente. Par ces motifs, nous concluons à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2019, par lequel le préfet de l'AN a autorisé la modernisation et l'agrandissement de l'exploitation de la société EARL au Bonheur-de-Port sur la Commune d'Argoulou. Tel est le sens de notre conclusion. Les étudiants jouent le rôle des avocats, des vendeurs et des défenseurs et après aussi les rôles des juges et vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris. En tout cas, j'espère que ça vous a donné le goût de ce que peut être un débat contentieux, où il y a un vrai litige qui est à résoudre avec un échange d'arguments. Il faut savoir écouter les arguments et y répondre de manière intelligente. Alors je vous félicite. Merci Madame le Président. Merci infiniment au tribunal administratif. Merci.